Confinement, télétravail, activités partielles avec la crise sanitaire, c'est un peu notre façon de travailler qui a été elle aussi chamboulée, voire parfois totalement remise en question. Ainsi par rapport à l'an dernier, cet organisme strasbourgeois spécialisé dans la reconversion a vu les demandes de bilans de compétences doublées. C'est des bilans beaucoup plus courts qu'avant pour un projet de reconversion et d'évolution. Et par contre, ils ne nous précisent pas spécifiquement si c'est lié au Covid, si c'est lié au confinement. Mais là où on a perçu vraiment une différence, c'est qu'avant, c'était des personnes qui étaient en emploi. Ils étaient à leur poste, on devait faire hors temps de travail, souvent les rencontres. Alors que maintenant, ils arrivent et ils ont déjà démissionné, déjà pris la décision de quitter leur poste. Pour le moment, en tout cas, le public qu'on accompagne, ils ne nous disent pas encore ce qu'ils aimeraient faire ou ils n'évoquent pas des métiers passion. Mais en tout cas, ils savent très clairement maintenant ce qu'ils ne veulent plus. C'est le cas de Victor, formé à la traduction audiovisuelle. Il souhaite désormais emprunter une toute autre voie. J'ai dû rapidement trouver un deuxième travail qui m'a amené chez Bateorama à Strasbourg, où finalement je me suis découvert un goût prononcé pour l'environnement du tourisme. En fait, finalement, il faut quand même se poser de trop petites questions et se dire vers où on a envie d'aller. J'ai choisi vraiment mon mauvais moment pour faire la reconversion dans le tourisme. Une reconversion professionnelle n'est pas toujours chose facile, d'autant plus quand une crise sanitaire vient s'ajouter au tableau. Hélène a elle déjà opéré un virage professionnel à 360 degrés. Après un début de carrière dans la coiffure, elle a décidé de devenir secrétaire médicale. Mais sur les six mois de formation qu'elle a suivi, deux se sont faits durant le confinement. C'était un stress très compliqué à gérer, de ne pas savoir ce qui allait se passer, si la formation allait continuer, si les examens avaient bien lieu, si on allait décaler de plusieurs mois. C'était un gros, gros stress. Et après, j'ai fait les candidatures au plus vite. J'ai été prise deux jours après, j'étais assez contente. C'était un défi que je relève encore et ce n'est pas fini d'apprendre. Depuis un mois et demi, elle travaille au CHU de Haute-Pierre. Pour en arriver là, Hélène a été accompagnée par le pôle emploi de Saverne. Pour la reconversion professionnelle, au moment où je vous parle, je n'ai pas senti quelque chose de révolutionnaire. C'est une question d'ailleurs que je me suis posée et très clairement, je n'ai pas senti de grande différence. La différence que nous a apporté ce coronavirus, ça a été peut-être dans la manière de contacter les gens. Il y a eu la visioconférence, le téléphone, le mail. Ça a donné plus d'ouverture et les personnes ont réussi à s'adapter. Les choix d'un tel changement professionnel sont variés. Licenciement économique, recherche d'un métier passion ou volonté d'un meilleur équilibre de vie. Selon une étude BVA réalisée en juin dernier, la crise sanitaire aurait eu un impact sur la vie professionnelle d'un actif sur deux. 18% des mille sondés auraient même commencé à se questionner sur la possibilité d'un changement de voie dans le but de donner du sens à leur travail ou encore pour des contraintes personnelles.